Salut les scorpions et bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup de me rejoindre pour cette guidance sentimentale pour le début du mois de juin. J'espère que vous allez bien et surtout bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Merci beaucoup d'être là et bienvenue chez moi. Alors, on va regarder tout de suite quelles sont les énergies sentimentales pour les scorpions pour le début du mois de juin. Alors, j'ai d'abord un petit peu mélangé les cartes. J'ai des oiseaux qui sont extrêmement bruyants aujourd'hui. J'espère qu'ils ne le seront pas trop pour votre guidance puisque pour la guidance générale, ils l'ont été un peu trop. Alors, amis scorpions, c'est parti, on y va. Alors, quel est le point de départ de la relation sentimentale à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je fais cette audidence, nous sommes par mes débuts. Aïe aïe aïe. Alors, hop, j'en ai deux, on va les mettre ici. Je vous laisse la caméra, que vous voyez le tirage qui se fait. Quelles sont vos énergies à vous ? Le scorpion, dans la relation amoureuse. Début du juin, début du juin. J'aime. C'est bon. J'aime. C'est parti. Et puis, pour votre partenaire, le ou la partenaire, vous vous adaptez en fonction de votre situation. Ok, voilà. Voilà, quelle est l'énergie de direction que va prendre la relation pour les scorpions ? Tac ! Allez, on va aller regarder. Qu'est-ce qu'on a tiré là pour vous les scorpions ? La 5 d'eau, l'attachement au passé et la répression, le 10 de feu. Waouh, 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 waouh ! L'escorpion, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté attaché à quelque chose du passé, à ce point-là ? Qui vous a mis dans une répression totale de vos sentiments, de votre écoute intérieure ? Alors là, c'est chaud, hein ? Pas facile, hein ? Vraiment pas facile, hein ? C'est des énergies de départ de la relation. Là, à mon avis, vous avez cogité, vous vous êtes peut-être retrouvé face à vous-même ou je sais pas, seul, je n'en sais rien. Mais vous avez ruminé quelque chose du passé, quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous réprimez, des sentiments que vous avez refoulés, réprimés. C'est pas très bon, hein ? C'est pas top, hein ? C'est pas très très bon. J'espère que vous avez, que vous allez sortir de ça parce que c'est pas évident, on y reviendra, mais... Alors, le conditionnement pour vous, la 15 des arcanes majeures, la douleur, la 9 des nuages, et l'épanouissement. Ah, quand même ! La dame arc-en-ciel. Waouh, les scorpions ! En face, on a le compromis, le 6 arc-en-ciel. La renaissance, le 10 des nuages, et la transformation. Waouh ! La 13 des arcanes majeures. Et on a le rebelle pour finir, la 4 des arcanes majeures. C'est un tirage assez fort. C'est un tirage très fort, un peu brutal. Je sais pas ce qu'il se passe. Bon, en même temps, il n'y a pas énormément d'énergie d'action. Il y a quand même quelques arcanes majeures, dont la 15, la 4 et la 13. C'est pas non plus des petites cartes. Et puis, comme je vous dis, on part avec cette énergie de répression. C'est un 10 de feu. C'est une énergie d'action. Mais c'est quand même hard. Là, il y a quelque chose, on n'en peut plus, on est au bout d'un truc. On est au bout d'un truc un peu sombre, un peu noir, même, pour pas dire très sombre, qui vous permettait pas de respirer, quoi. Quelque chose qui vous permet pas de sortir, d'être joyeux, enfin, qui vous attache. Il y a une forme de toxicité, d'attachement. Mais vraiment, quelque chose de plutôt néfaste. Puis, alors, à quoi du passé, ça vous attache à ce point et ça vous rend malheureux. En tout cas, vraiment, pour moi, c'est malheureux. C'est dur, c'est pénible. C'est angoissant, c'est stressant, c'est triste. Bon, j'ai arrêté là, mais le 5 d'eau, c'est l'attachement au passé. C'est une énergie émotionnelle qui ne vous permet pas d'être dans l'instant présent, qui ne vous permet pas de jouir et de profiter de la vie, et qui vous tire vers l'arrière. Donc là, je dirais, il faut arrêter ça, parce que ça vous maintient dans quelque chose de pénible. Ici, voilà, il y a des émotions qui ne vous permettent pas de passer à l'action et qui vous rendent malheureux par rapport à une histoire passée. Est-ce que c'est une ancienne histoire sentimentale ? Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous avez fait dans le passé qui vous rend, qui crée des émotions, des sentiments que vous refoulez ? À vous de voir. Bon, on a le conditionnement, la numéro 15, des arcanes majeures. J'ai envie de dire, avec la douleur, vous n'êtes pas conditionnés à souffrir. Les relations amoureuses, ce n'est pas systématiquement de la souffrance. Il y a un conditionnement, quelque chose qui vous vient de votre enfance, de vos parents. Ça rejoint peut-être la guidance générale. En tout cas, ça m'y fait penser par rapport à ce conditionnement ou ce qu'on hérite, enfin, les modèles qu'on a, les modèles familiaux, etc. Qu'est-ce que c'est pour moi que l'amour, qu'un couple ? À quoi je suis conditionnée inconsciemment ? Quels sont mes schémas inconscients qui conditionnent ma vie sentimentale ? Là, on vous demande, on vous invite à aller questionner cet aspect de votre vie de vous-même. Cette carte représente un lion qui est en train de quitter sa peau de mouton qu'il a porté toute sa vie. Ce très beau lion a cru toute sa vie qu'il était un mouton. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est la répression. Ce lion a donc réprimé toute la force, toute la vigueur, tout le côté roi-lion, le côté ça rugit aussi un lion, ça en impose. Un mouton, c'est très bien aussi, mais ça n'a rien à voir, c'est complètement autre chose. Chacun son domaine, chacun son domaine. Là, le lion se réveille et se rend compte qu'en fait, il n'est pas du tout un mouton et qu'il va falloir changer ça. Donc, on est sur un passage, on se rend compte que peut-être toute sa vie, on a cru qu'on fonctionnait d'une certaine manière, qu'on croyait en certaines choses et qu'en fait, ça n'était pas nous, ça ne nous correspondait pas. Si vous voulez, c'est vraiment intrinsèquement dans ce qu'on est, c'est le réveil ici. C'est vraiment par rapport à notre individualité, notre essence profonde, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, c'est des choses que l'on n'a pas choisi. Quelque part, on n'a pas choisi ce qu'on est dans notre âme, dans notre essence. On est ce qu'on est, point. Il s'agit de le connaître, de le découvrir, de l'accepter, de l'assumer et ensuite de le rayonner et de le répandre à travers sa mission de vie, son incarnation, d'une certaine manière. Ça n'a rien à voir avec les schémas, la famille. En général, c'est quand même assez différent. En tout cas, là, vraiment, on vous questionne par rapport à ça parce qu'il y a une notion vraiment de douleur, quoi, qui est rattachée à ce conditionnement, à ce schéma. Ça vous rend triste. Ça vous rend seul, ça vous rend gris, ça vous fait vieillir prématurément. Vous voyez cette carte ? Vraiment, le gars est seul sur l'image. Il est seul et il a le visage ridé, tiré, il a les yeux rougis. La vie, la souffrance, la douleur l'a fait vieillir beaucoup trop vite, quoi. Donc, vous pouvez sortir de cette douleur, vous pouvez aller retrouver le ciel derrière avec les étoiles. Vous n'êtes pas enfermés dans cette douleur. C'est la fin, progressivement. C'est la fin de quelque chose d'extrêmement pénible pour vous, qui a quelque chose à voir avec la vie sentimentale amoureuse affective, qui fait reflet écho avec quelque chose qui vous vient du schéma parental et d'expériences passées difficiles, quoi. Et il y a encore des choses à nettoyer, je pense. Il y a encore des choses à nettoyer par rapport à ce vécu, par rapport à tout ça. Parce que les cartes sont un peu lourdes, de répression, d'attachement au passé, de conditionnement et de douleur. Ça fait un peu trop, ça fait beaucoup. Mais si vous arrivez à vous détacher, un, de ce passé, deux, des blessures que ça vous a causées, trois, de tous les sentiments que vous avez réprimés, de votre personnalité aussi, de ce que vous êtes en fait aujourd'hui, d'affirmer ce que vous êtes aujourd'hui, si vous arrivez à tout ça, eh bien, on vous parle d'un très très bel épanouissement. C'est la dame d'abondance. C'est vraiment une super belle carte. Là, vraiment, on est dans complètement autre chose. On a réussi à s'épanouir, à trouver qui on était, et à l'assumer, et à le vivre, à le rayonner. C'est une très belle femme sur cette carte qui représente l'amour, qui représente Vénus, une femme sensuelle, avec beaucoup d'atouts. Alors, vous pouvez aussi être un homme. Si jamais vous êtes un homme, vous imaginez que c'est la même carte, mais c'est un homme. Et donc, c'est quelqu'un, si vous voulez, d'épanouir dans le caractère beau de sa personne et de sa personnalité. Si vous êtes une belle personne, voilà, aujourd'hui, ça se voit, ou en tout cas, ça peut se voir, il y a un potentiel pour que ça se dégage complètement de vous. C'est comme avoir pensé qu'on était laid, qu'on était rien, etc., pendant des années, puis un jour, se réveiller, puis se dire, mais non, en fait, je suis beau, puis les gens me voient comme quelqu'un beau, puis moi, je me rends compte que j'ai ceci, cela en moi, que c'est des choses qui sont belles, des valeurs, etc., des choses comme ça, et aujourd'hui, vous pouvez vraiment les faire rayonner à travers cette magnifique carte. C'est des énergies assez yin, assez féminines. Alors après, c'est pareil, on a tous les deux énergies à l'intérieur de nous, des énergies à la fois féminines et à la fois masculines, qu'on soit un homme ou une femme, et c'est des atouts. Là, vraiment, c'est les atouts qu'on a dans nos attributs, de l'ordre, de la sensualité, du magnétisme, le fait d'avoir, de plaire, d'avoir du charisme, et puis de se plaire à soi, de se trouver une belle personne. Il n'y a rien de mal à reconnaître la beauté de son âme, de son corps, de son esprit, de ses valeurs. Au contraire, ça permet de faire fleurir, de faire chanter la vie autour de soi et cette carte magnifique, on vous y invite. Reconnectez-vous à votre esprit intuitif, charnel, yin, sensuel, qui fait aussi votre caractère ou qui est une partie de ce que vous êtes et voilà. Allez plutôt vers ça. En tout cas, c'est ce qu'il nous est dit dans votre tirage de votre côté. Et puis, en face, on a complètement autre chose. Alors, le compromis, c'est le 6 d'arc-en-ciel. C'est une carte qui parle un peu de dualité, qui parle un peu de faire des compromis avec soi-même, avec la vie, qui parle de frustration, qui parle de projet inassouvi, inaccompli. C'est une carte qui n'engage pas beaucoup dans le tarot, aux choses n'en. On va plutôt nous dire de cesser de faire des compromis. J'ai une personne en face de vous qui doit cesser de faire des compromis et qui doit renaître à elle-même, qui doit renaître par rapport à une situation. On retrouve encore un lion, donc ça peut vous faire écho, ça fait écho, forcément, avec vos énergies aussi. Mais pour cette personne, on a des cartes très très fortes de... C'est fini les compromis. J'arrête de vouloir plaire, de faire semblant, de croire que et tout. Je sors de cette situation pour affirmer qui je suis, pour montrer que je peux rugir comme un lion parce que j'en ai besoin. et ça va donner lieu à une véritable transformation de cette personne. Vous n'allez même plus la reconnaître si j'ai envie de dire parce qu'avec la transformation et la renaissance, alors là, c'est un changement très très fort, c'est un changement total. C'est un changement hyper important. Cette personne sort de la dualité, des compromis pour vraiment se retrouver une forme d'intégrité. Une nouvelle personne presque qui renaît, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous voyez ici comme il y a les couleurs, on passe du gris au jaune, doré, il y a un être, un esprit qui joue de la flûte, etc. On est porté, on est tiré comme ça vers autre chose. Donc là aussi, on sort d'une forme de dualité, de mal-être aussi, de malaise, de compromis conscient ou inconscient avec soi, avec la vie et puis là, il y a une véritable transformation. Ici, c'est une arcane majeure, c'est la 13. C'est une carte très importante de transformation, de renaissance, de brûler ce qui n'est plus. c'est le feu purificateur, le phénix. Cette personne va retrouver son identité, son individualité, va remettre de ses cendres dans une intégrité, une intégration totale de ses différentes polarités, de ses différents acés. On retrouve les cartes qu'il y a sur l'intégration que vous vous aviez dans votre tirage général. Le ying et le yang, le lotus, un petit peu des flammes comme ça. Donc, vous êtes face à quelqu'un qui est en totale transformation. Je pense que c'est plus par rapport à sa vie. Là, je ne sais pas trop comment vous vivez la relation actuellement. Là, c'est plus chacun vos énergies en fonction de votre chemin de vie. Et par rapport à la direction de la relation, c'est le rebelle. C'est la numéro 4. Mais là, je pense que c'est plus dans chacun vos énergies. Le rebelle, c'est une super belle carte, une très bonne carte. Parce que justement, c'est quelqu'un qui affirme ses convictions. C'est quelqu'un qui affirme qu'il a un potentiel de beauté, de séduction, d'amour. C'est quelqu'un qui affirme qu'il est différent, qui affirme qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant, qu'il n'est plus un mouton. et la relation peut prendre une nouvelle direction avec le rebelle. Il peut prendre une direction beaucoup plus authentique, beaucoup plus engagée. Une relation dans laquelle on considère les aspects profonds de l'être, de la relation. ce rebelle, il tient une torche qui l'éclaire. Il est accompagné d'un faucon, il a brisé ses chaînes. Donc la relation va se dégager des chaînes qu'on retrouve. Il y a beaucoup de chaînes qu'on retrouve dans ce tirage ici où le rebelle les a brisées dans le conditionnement, aussi dans la répression. Voilà, c'est super parce qu'à la fin, on a brisé les chaînes. On a brisé les chaînes qui empêchaient cette relation de vivre son potentiel et de s'amuser, d'être dans l'exubérance par rapport au fait que cette relation aussi est unique. Cette relation ne ressemble à aucune autre relation. Chaque personne est unique et cette relation a quelque chose à faire d'irremplaçable qui ne regarde qu'elle et qui a, c'est le chaman et qui a ce potentiel-là, qui a le potentiel du chaman d'aller voir dans l'invisible et de constater que rien n'est pareil, que rien n'est comme avant, qu'il faut vivre le moment présent et qu'il ne faut pas passer à côté et que c'est maintenant. Donc là, vous allez vivre quelque chose d'assez intense avec cette super carte, cette belle carte du rebelle en carte de direction. Il y a, ouais, il y a une transformation, il y a quelque chose de nouveau là et de profond dans les profondeurs de votre être, de votre âme autant d'un côté que de l'autre. ça change complètement à partir de mi-juin, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Moi, je le verrais plutôt comme ça. Donc, c'est un tirage, je vous ai dit, vachement fort, les scorpions. Alors, on prend un message, un complément. avec le tarot, la transformation, j'ai ce qui ne meurt jamais. Ce qui meurt. Ce qui ne meurt jamais. Waouh, c'est hyper émouvant par rapport au tirage sentimental. On peut penser à l'amour qui ne meurt jamais. Il y a des choses qui ne meurent jamais avec le chaman. on est dans des choses waouh, vachement profondes avec les scorpions. Ça va bien. Alors, nous avons une mer en deuil et les graines de moutarde. à tout instant, demandez-vous si ce que vous accumulez, trois petits points, la mort vous l'enlèvera-t-elle ? Donc, à tout instant, demandez-vous si ce que vous accumulez, la mort vous l'enlèvera-t-elle ? Alors, ça ne vaut pas la peine. Mais si la mort ne peut pas vous le prendre, alors on peut même aller jusqu'à lui sacrifier sa vie parce qu'un jour ou l'autre, la vie s'en va. Avant qu'elle ne le fasse, saisissez l'occasion de déceler ceux qui ne meurent jamais. Là-dessus, en fait, c'est une mère qui perd son enfant. Donc, elle va voir Bouddha et elle dit à Bouddha ramène-moi mon enfant. Toi qui connais tous les secrets de la vie, ramène-moi mon enfant. Alors, le Bouddha lui dit je peux faire ça, je peux te ramener ton enfant mais à une seule condition. Donc, il lui dit de faire le tour de la ville et de rapporter des graines de moutarde d'une maison dans laquelle personne n'est jamais mort. Donc, elle va dans le village, dans chaque maison et chacun est prêt. Il lui dit combien de graines tu veux de moutarde ? Mais évidemment, la condition à remplir est impossible parce qu'il y a eu des morts dans toutes les familles. Donc, elle comprend que toutes les personnes qui naissent doivent mourir. Donc, elle se dit pourquoi demander le retour de mon enfant ? Il mourra encore, évidemment. Il vaut mieux se mettre à la recherche de l'éternel, de ce qui ne naît et ne meurt jamais. Et elle arrive voir le Bouddha les mains vides sans graines de moutarde. Et donc, voilà. Et elle demande ensuite d'être initiée à la méditation, etc., pour accéder à l'immortalité. Donc, voilà ce qu'on appelle un véritable miracle résoudre le problème à sa racine. C'est une carte que je ne connaissais pas, en fait. Je ne l'ai jamais tirée. Donc, je l'ai un peu lue et décrite de A à Z parce que c'est très fort. Surtout avec cette carte du chaman ici, du rebelle. On va dans des choses de cet ordre-là. Vous, les scorpions, vous êtes un signe comme ça. Vous êtes un signe de mort et de renaissance. Et là, vous vous posez des questions. Vous allez chercher ce qui ne disparaît pas, ce qui va au-delà de la mort, ce qui est éternel. Et vous comprenez qu'il ne s'agit pas du corps puisqu'on va tous disparaître et qu'il y a quelque chose à aller chercher plus loin de l'ordre de l'invisible, de l'ordre de l'âme et donc des sentiments. Des choses qu'on ne peut pas toucher. Ce sont tout ce qui est justement les sentiments. Les sentiments, tout ce qui est de cet ordre-là qui parle à l'âme, au cœur, qui va au-delà du palpable, du matériel. Vous allez être dans une recherche, dans quelque chose comme ça, qui va toucher des choses très profondes chez vous de cet ordre-là, de l'ordre de l'infini, de l'immortel, de l'âme, de l'éternel, de l'immuable. C'est juste ouh ! Waouh ! Alors, assez énorme. Cette regarde ce qui ne meurt jamais. On continue. On fait un tirage avec les anges de l'amour. Hop ! Ça va nous changer un peu. Hop ! Qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour ? Camille, il va tout tomber. Alors, cela vaut la peine d'attendre. Restez optimiste. Bon, c'est plutôt des bonnes cartes. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. En effet, la synchronisation joue son rôle. la synchronisation divine. Laissez faire le temps. Laissez faire les synchronicités. Laissez jouer le jeu du destin, du hasard. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. La pensée positive, restez optimiste. Restez optimiste, restez optimiste. Pensez que vous allez réaliser vos rêves et vous y arriverez. Foi, amour, pensée positive. En tout cas, c'est super, c'est des bonnes cartes. On continue ? Est-ce qu'on a encore d'autres cartes pour l'escorpion ? On a peut-être encore une carte en plus. Délugeant. On a la très belle carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. si jamais il y a de l'amour, si jamais il y a de la passion, permettez-vous de l'exprimer, de le chanter, de le dire, de le faire vibrer. Super belle carte de la passion. On continue. On va encore en prendre. Un dernier message parce que là, ça commence déjà à faire. Je ne sais pas combien de temps on est. Je ne vois pas. On a eu la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà, il est possible que certains d'entre vous ayant envie de vous engager un peu plus sérieusement ou en tout cas, le tirage vous parle de ça, que votre vie amoureuse peut passer à un stade supérieur d'engagement. Voilà, on va arrêter ici avec les anges de l'amour, les superbes cartes. Et puis, on finit avec un message lumière pour vous, les scorpions, par rapport à votre vie sentimentale. Scorpion sentimentale. Moi, j'ai tiré retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. la paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Voilà. Bon, on peut finir là-dessus quand même, ça vous parlera. J'espère. Merci infiniment, les amis scorpions, d'avoir regardé la chaîne. J'espère que la guidance vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à laisser un petit commentaire et à vous ajouter dans les abonnés. Quant à moi, je vous retrouve mi-juin pour continuer la suite de ces super guidances. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez voir votre guide en général, si ça vous dit. Ça peut vous apporter des petites précisions en plus ou allez voir aussi celle de votre signe ascendant si vous le connaissez. Portez-vous bien, les scorpions. Je vous souhaite plein, plein de bonnes choses, plein de réussites et plein d'amour. A très bientôt. Grosse vie. Bye bye.